Bienvenue dans la session numéro 6. Nous allons maintenant voir que Dieu nous parle la nuit. En fait, c'est un peu pareil que le jour, sauf qu'on dort. On appelle ça un rêve ou un songe. Voici ce que le Seigneur m'a dit concernant les rêves pour vous. Mon esprit est toujours avec vous. Quand vous dormez, votre esprit est plus réceptif, car vos pensées sont au repos. Attendez-vous à moi, et ne laissez pas tomber à terre ce que je vous communique. Je vous attire plus près de moi. Les rêves que je vous donne passent au travers des obstacles qui vous empêchent de m'écouter quand vous êtes éveillés. Je suis près de vous quand vous dormez, comme une mère qui veille sur son enfant endormi et lui murmure des paroles d'amour. Alors, notre esprit est en fait toujours éveillé. Et Dieu, donc, peut nous parler tant pendant la journée que pendant la nuit. Dans Job, chapitre 33, verset 14 à 18, il est dit « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et beaucoup de chrétiens connaissent cette première partie du verset, mais la suite est importante. « Et l'on n'y fait pas attention. » Et le verset 15 dit, c'est le verset suivant, « Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand une torpeur tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Alors, il, il parlait de Dieu, il informe les hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'éloigner l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de le protéger de la fausse, pour qu'il ne périsse pas par le javelot. » Donc, Dieu parle dans les rêves, il parle de jour comme de nuit. Et il y a des choses que Dieu va nous dire la nuit, parce qu'on va être plus attentif. Effectivement, on dort. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que les rêves, c'était juste quand on mangeait trop de pizza, où il y avait des gens qui faisaient beaucoup de rêves. Moi, personnellement, je rêvais très peu. Et je n'avais pas mesuré la portée spirituelle des rêves, jusqu'à ce que j'étudie dans la Bible à quel point c'était important, et que je réalise qu'il y avait vraiment des choses qu'on pouvait recevoir dans les rêves. Par exemple, le roi Salomon va demander à Dieu d'avoir de la sagesse. Et tout le monde connaît cette histoire. Il va dire, « Mais moi, je suis trop jeune pour diriger un peuple, je voudrais avoir de la sagesse. » Sauf que, Dieu lui apparaît dans un rêve, il lui pose une question dans le rêve, il tient compte de sa réponse, puisque Salomon lui répond. Dieu dit, « Tu as bien répondu. » Et il va lui donner ce qu'il avait demandé, à savoir la sagesse. Et quand il se réveille, la Bible nous dit qu'il a reçu cette sagesse. Donc, mon esprit, quand je rêve, est éveillé. Des fois, on pense qu'on reçoit un rêve de façon passive. Ce n'est pas juste un film qui passe. Alors, il y a des rêves qui sont juste le fruit de nos pensées, de nos émotions, des choses qu'on a vécues dans la journée, mais il y a aussi des rêves qui viennent de Dieu. Et on ne doit donc pas les vivre de façon passive, mais on peut interagir avec Dieu, on peut résister à une tentation dans un rêve, on peut prier dans un rêve, on peut parler à Jésus dans un rêve. Notre esprit est éveillé quand on rêve. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle la nuit, même si ça semble des fois mystérieux. On doit croire que Dieu parle dans les rêves. Et la raison pour laquelle c'est important d'avoir la foi que Dieu puisse nous parler dans les rêves, c'est parce que des fois, les rêves sont très clairs, mais des fois, ils ont l'air un peu énigmatiques. Et bien que tous les rêves ne soient pas de Dieu, c'est important que vous ne soyez pas trop rapide à juger si un rêve est de Dieu ou non. Sinon, vous risquez de passer à côté d'un message pour vous. Alors, où est-ce qu'on voit dans la Bible que Dieu parle de façon énigmatique ? On voit ça dans Nombre, chapitre 12, les versets 6 à 8. Dieu parle et il dit, « Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. » Verset 8. « Je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme. Et il contemple la forme même du Seigneur. » Donc, Moïse, lui, avait une relation avec Dieu sans énigme, et il est possible donc que Dieu parle aussi avec énigme. Donc, quelques conseils concernant les rêves. Tout d'abord, priez avant de vous endormir. « Seigneur, je te remets mes rêves, je te confie mon esprit, je te prie de me parler, instruis-moi pendant la nuit. » Le psalmiste va dire, « La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Donc, il est possible de vivre même de l'édification personnelle, c'est-à-dire que Dieu nous encourage, bâtit notre foi, nous dirige, nous instruise pendant la nuit. Deuxièmement, gardez de quoi écrire près de votre lit. « Quand vous vous réveillez, écrivez votre rêve avec le plus de détails possibles, ce que vous vous souvenez, quels étaient les personnages présents, ce que vous ressentiez, les émotions que vous viviez, comment vous vous sentiez en vous réveillant, quels étaient les lieux, ce qui se passait, l'action, est-ce que c'était des personnages que vous connaissiez, est-ce que vous étiez passif ou à l'intérieur du rêve, vous étiez en action, ce que disaient les gens. Et une fois que vous avez écrit cela, eh bien, il faut prier. On voit que Daniel, eh bien, était quelqu'un qui recevait des rêves et il les écrivait. Par exemple, dans Daniel, chapitre 7, verset 1er, il est dit « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve, des visions de son esprit. » Donc, on voit ici encore cette dimension que c'est d'esprit à esprit que Dieu nous parle. « Pendant qu'il était sur son lit, ensuite, il écrivit le rêve. » Et là, il s'est marqué « Début du récit » et il y en a un chapitre complet de toute la vision, avec l'Ancien des jours, une vision que Daniel a eue. Donc, Daniel a eu un rêve et il a écrit ce rêve. Donc, c'est tout à fait biblique de faire cela. Et donc, Daniel tenait compte du fait que Dieu pouvait parler dans un rêve. Ensuite de cela, priez pour demander à Dieu la signification du rêve. Alors, ne vous attardez pas à tous les détails. Il y a des choses qui sont là, juste des éléments de décor. Mais il y a des choses qui peuvent être importantes. Par exemple, il se peut qu'un personnage en représente un autre. Moi, ça arrive souvent que les gens me disent « Pasteur, j'ai rêvé de toi. » Le rêve ne me concerne pas. C'est juste que dans le rêve, comme je suis le pasteur de la personne, je représente une autorité spirituelle. Donc, c'est pour que la personne soit attentive. Mais ça ne veut pas dire forcément que le rêve me concerne moi. Il se peut que vous ayez un ami, un collègue de travail, qui servent juste dans le décor à signifier que le rêve concerne votre travail, par exemple. Ou qu'il y ait votre tante, qui signifie que le rêve correspond à votre famille. Ensuite, priez pour demander à Dieu « Seigneur, quelle est la signification du rêve ? » Et il faut que ce que vous recevez corresponde avec la fin du rêve. Vous ne pouvez pas juste dire « Oh, il y a ça, je pense que ça veut dire ça. » Il faut que ça corresponde. Et vu que vous avez fait le rêve, une bonne interprétation va laisser dans votre cœur une impression, on va dire, favorable, de la même façon qu'une parole prophétique ou la voix de Dieu dépose dans vos cœurs. Donc, le rêve peut vous interpeller. On peut se réveiller en se disant « Mais j'ai eu un rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. » Et une fois qu'on a la bonne interprétation, ça vient faire du bien dans notre cœur, comme si Dieu nous avait parlé directement. Il y a plusieurs catégories de rêves. Et Dieu, lui, veut nous attirer à lui. Il veut vraiment nous parler au travers des obstacles qui nous empêchent de l'écouter et éveiller. Alors, on pourrait parler beaucoup des rêves, mais succinctement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, tout d'abord, il y a au moins trois catégories de rêves. Il y a les messages très clairs. Par exemple, dans Matthieu, les chapitres 1 et 2, Joseph fait des rêves au sujet de Jésus, qui sont très clairs pour protéger Jésus, pour ne pas qu'il ne soit tué par Hérode, pour qu'il se déplace, où est-ce qu'il doit habiter. C'est très clair. Il se réveille le matin, il sait ce qu'il faut faire, il déménage. Il y a des rêves dont l'interprétation est évidente. Par exemple, les rêves de Joseph avec ses frères. Il rêve qu'il y a les douze gerbes de blé qui se prosternent devant lui, les étoiles, la lune et le soleil. Et sans que lui en donne l'interprétation, ceux qui entendent le rêve comprennent le rêve. Et enfin, il y a les rêves qui nécessitent une interprétation. Ça peut être un don d'interprétation ou une révélation de Dieu. Par exemple, les rêves de Nébuchadnezzar avec la statue. Daniel se retrouve dans une situation où le roi fait un rêve et personne n'arrive à l'expliquer. Et Daniel va prier avec ses amis et ils vont recevoir de la part de Dieu l'interprétation du rêve. Donc, ça nous prouve ici qu'on peut prier pour recevoir l'interprétation d'un rêve. Les rêves énigmatiques nous poussent à chercher l'interprétation auprès de Dieu, ce qui nous amène à nous approcher de lui et à dialoguer avec Dieu sur un sujet que peut-être nous n'aurions pas abordé en étant éveillés. Donc, c'est vraiment important d'attirer, comment dire, de prêter attention au rêve parce que c'est un moyen par lequel Dieu attire notre attention. Peut-être que vous êtes préoccupé par votre travail et Dieu va vous donner un rêve sur votre tante ou votre grand-mère. Peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas de parler de votre grand-mère avec Dieu. Ce qui vous préoccupe, c'est votre travail. Mais dans un rêve, Dieu va vous en parler pour que peut-être vous rétablissiez une relation, que quelque chose se passe. La plupart de nos rêves sont au sujet de notre vie personnelle. Donc, c'est important que votre première piste d'interprétation soit en rapport avec votre propre vie. Mais il arrive aussi que ce soit des situations qui soient extérieures à votre vie. Et donc, cela peut servir à prier pour quelqu'un ou à communiquer quelque chose pour quelqu'un. Daniel va aussi, à un moment, interpréter des rêves qui sont vraiment complexes. Et ce qu'on constate, c'est que notre niveau d'interprétation va s'accompagner de notre niveau d'expérience. Il y a peu de chances que vous ayez juste des rêves très simples personnellement et que vous soyez capable d'interpréter des rêves très complexes. Vous allez apprendre à interpréter les rêves dans votre vie personnelle pour être capable progressivement d'interpréter les rêves des autres. C'est ce qui est arrivé à Daniel, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Et de la même façon, Dieu va vous guider. On voit dans Genèse, chapitre 40, verset 8, que Joseph va interpréter des rêves et il va rencontrer le panetier et les chansons du roi, du pharaon. Et ils vont dire, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. Et Joseph va leur dire, c'est à Dieu qu'appartiennent les interprétations. Racontez-les-moi. Donc, souvenez-vous, les interprétations, c'est Dieu qui les donne. Et dans Daniel, chapitre 1, verset 17, il est dit que Dieu donna à ses quatre garçons, donc Daniel et ses trois amis, de la connaissance, du discernement, dans tout ce qui concernait les lettres et la sagesse. Et l'abbé nous dit, Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Donc, Dieu avait donné à Daniel la capacité d'interpréter les rêves. Et donc, on peut prier pour cela. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi afin de consacrer vos nuits à Dieu. Et ensuite, je vais prier pour vous. Seigneur, je t'offre mes nuits. Je te consacre mes nuits. Je prie que tu me parles quand je dors, que tu m'instruises, que tu m'encourages, que tu m'avertisses. Instruis-moi, parle-moi, je m'attends à toi. Je remets mon esprit entre tes mains, de jour comme de nuit. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie maintenant pour que ces auditeurs reçoivent des rêves de toi, que tu leur parles la nuit, que tu viennes murmurer à leur oreille des paroles d'amour comme tu me l'as partagé. Je prie au nom de Jésus que le don d'interprétation soit relâché maintenant, la capacité de comprendre les rêves. J'appelle ce processus d'apprentissage maintenant, de cheminement avec les rêves de Dieu, la capacité de discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Et je prie que tu lèves et que tu suscites des Daniel et des Joseph qui non seulement vont vivre des rêves, les interpréter, mais aussi interpréter les rêves de ceux à qui tu parles la nuit et qui ne te connaissent pas. Et je prie que des gens se convertissent et entendent parler de toi parce que des hommes et des femmes de Dieu auront interprété leurs rêves. Je les bénis maintenant, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, allez vous coucher ou en tout cas la prochaine fois que vous allez vous coucher, prenez de quoi écrire et faites de beaux rêves. Que Dieu vous bénisse, on se voit demain.